Notre classe politique est constituée que des délinquants et des équilibristes. Vous savez, M. Kabouya, c'est un politicien de seconde zone. Son plus grand problème, il n'a pas la capacité d'analyse. M. Kabouya, allez poser la question à votre chef. Où en sommes-nous avec le financement de la scène? Où pouvez-vous avoir l'audace de passer à la télé et commencer à faire des incantations, des déclarations? Il se prend pour qui, ces messieurs? Il n'est pas pondéré, il n'est pas... Il n'a pas de souffrance. M. Félix Séké a effectivement l'intention de glisser. D'ailleurs, est-ce que l'UDP est prête pour aller aux élections? M. Félix Séké dit, où est le serveur? Là où on va mettre toutes les données, c'est où? C'est où? M. Félix Séké, où est le serveur? En quoi il y a précipitation après vous? Non mais, le préalable n'étant pas un repli, on comprend qu'il y a précipitation. Il veut en faire un sujet électoraliste. Notre pays est infiltré. En oubliant qu'il y a des accords que Louis a signés avec maladresse. qui donne lieu à la réinsertion, réintégration de ceux qui sont présentés comme des réfugiés. Ici, il y a des étrangers qui nous causent du tort. Si on n'a pas un relais à Outou, à Outou, à Massé, c'est justement parce qu'il y a une dévendication à caractère identitaire. Comment pouvez-vous aller traiter une aussi grande question avec autant de maladresse? Quelle est l'urgence aujourd'hui de procéder par la carte? Pourquoi n'avoir pas fait le recensement? Pourquoi avoir sauté l'étapeur du recensement? Qu'est-ce que vous proposez à la place? Son départ. Monsieur Félix, c'est qu'il ne peut pas respecter la procédure. Impossible! Monsieur Félix, c'est qu'il a signé un accord au niveau de EAC, acceptant à ce qu'il y ait réinsertion, réintégration de ceux qu'ils appellent les réfugiés. Monsieur Félix, c'est qu'il considère que le Banyamoulé ne sont des Congolais. Il a créé une tribu. Monsieur Félix, c'est qu'il a dit que le Rwanda était son frère. C'est-à-dire que tous ces éléments-là concourent au bien-être du Rwandais. Bon mardi et bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission Nice Press. Mes fidèles téléspectateurs, nous allons vous parler république, nous allons vous parler nation, processus électoral. Et bien la question sera évoquée dans cette émission. Vous êtes sains, ignoreux qu'il y ait rééchange, un tête-à-tête entre le président de la CENI et l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzuto pour le camp de nouvel élan et de l'AMUKA, s'il fallait le dire comme ça. Nous allons vous donner les précisions. L'AMUKA, où Adolphe Mouzuto pense qu'il y a lieu de récenser les trois zones occupées, les trois zones isolées. Il fait allusion à Massissi, à Kouamontou et à Itoury. Il faut qu'il y ait un enrôlement pour parler élection en 2023. Mouzuto doute fort que les élections puissent être organisées dans le délai. D'après lui, bien sûr, les financements poseraient des problèmes. Mais du côté UDPS, son secrétaire général est revenu pour dire qu'il n'y aura pas d'églissement. Eh bien, les élections seront organisées dans le délai. 26 ans après, les Congolais seront dotés des cartes d'identité. Sommes-nous contents ? Sommes-nous joyeux ? Eh bien, nous allons vous donner des précisions. Nous parlerons de tout ça, ou encore toutes les questions seront évoquées sur ces plateaux, où nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir M. Alain Mouzuto, que vous connaissez, qui est de l'opposition, qui est les coordonnateurs, qui est les présidents de ce mouvement qu'on appelle le BAT, c'est parti politique, bien sûr. Et avec lui, nous allons aborder toutes les questions, à savoir que nous parlons également de l'insécurité qui se vit au pays. Même si à Kinshasa, le phénomène de kidnapping continue à nous indisposer, continue à faire pour l'encre et salive, il y a lieu de mettre un point de vue. M. Boulodjo, merci d'être là et bon mardi à vous. C'est à moi de vous remercier. Merci à toute l'équipe. Mes salutations à tout le monde. Alors, à l'entrée de jeu, nous allons parler de processus électoraux, afin bien sûr d'aborder la question en rapport avec l'identification et le droit de cartes d'identité. Processus électoraux, hier, il y a eu tête à tête entre anciens premiers ministres de M. Toué et les présidents de la CENI, en perspective, bien sûr, aux élections de 2023. Mouzuto pense que les élections semblent être hypothétiques du fait qu'il n'y a pas lieu, il n'y a pas eu plutôt un rôlement à Massissi, à Itoury et à Quamount. Il a évoqué également le problème des financements, que la CENI ne sera pas en mesure, bien sûr, d'organiser les élections dans le délai. Vous, votre position est connue, vous n'êtes pas pour les élections, d'après la configuration, bien sûr, de la lit de CENI, mais sinon, politique, vous êtes congolée de surcroît, que lecture faites-vous par rapport à ça ? Donc, je pense qu'il y a un glissement qui se pointe à l'horizon, il y a un dialogue qui s'y prépare, sinon, quelles sont vos analyses par rapport à ça ? Bon, s'il y aura dialogue, personnellement, je ne serai pas surpris, parce qu'apparemment, toutes les tendances, on voulait déjà, et les débats ne datent pas d'aujourd'hui. Sauf le pouvoir en place. Les débats... Non, mais ne suivez pas, M. Kabouya. D'ailleurs, lui, il est mal placé pour en parler. Voyez-vous, c'est juste un exécutant, c'est un instrument qu'on utilise à souhait, et je ne pense pas qu'il est décideur. Apparemment, tout le monde était déjà d'accord sur le principe du dialogue. Il vous souviendra que la Mouka, par le billet de son coordonnateur de l'époque, avait déposé le plan de sortie des crises. C'était déjà une volonté manifeste, n'est-ce pas, de demander ou de solliciter un dialogue entre la classe politique et les autres forces vives. M. Félix, il en avait aussi envie, parce qu'il vous souviendra qu'il a contacté les ambassadeurs, ils ont eu à entrer en contact avec les organisations politiques. Je me souviens, à l'époque où j'étais assez proche de nos amis de la Mouka, il y avait effectivement cette question-là qui était posée. Ce qui veut dire que tout le monde, jusque-là, a besoin de dialoguer. Mais ils vont dialoguer sur quoi et de quoi ? C'est ça, là, la vraie question. Parce qu'apparemment, la classe politique semble prendre en otage, n'est-ce pas, la population. On n'organise pas les élections pour la classe politique. On organise les élections pour le peuple et par le peuple. Si vous voulez parlementer entre vous pour des questions qui vous concernent, quoi de plus naturel, quoi de plus normal. C'est vrai que notre Constitution a consacré, n'est-ce pas, a consacré une démocratie consensuelle. Tout doit passer par un consensus. C'est ça, l'esprit de la Constitution. Il suffit seulement de voir le choix que nous avons opéré en termes de système proportionnel. C'était une volonté d'imposer une démocratie consensuelle. Dans notre Constitution, on veut assez qu'il y ait un portée-parole de l'opposition, qui a rang de ministre de l'État pratiquement. Parce que, justement, la Constitution voulait qu'il y ait un consensus. Nous sommes dans ce type de démocratie. Mais cela ne doit pas donner place à la délinquance institutionnelle. On ne doit pas commencer à laisser à certains délinquants ou à certaines personnes le droit de délinquer pour qu'à la fin, qu'il y ait dialogue. Vous allez dialoguer sur quoi ? Sur l'avion terminée des élections ? Vous allez dialoguer sur quoi ? Sur le déploiement des opposants dans le bureau de la CEMI ? Vous allez dialoguer sur quoi ? Sur l'éventualité de proroger le calendrier électoral ? Mais non. Là, vous n'en avez pas le droit. Parce que c'est lui qui n'a pas respecté la loi électorale. La loi électorale, bien que je ne la soutienne pas, a déjà soutenu la présence de l'opposition. parce qu'en suivant M. le Président Mouzitou, je comprends qu'il veut se comporter en équilibriste. Il veut, d'une part, exiger le respect de la norme et, d'autre part, aménager ceux qui ont violé. Je ne suis pas d'accord. Comment voulez-vous expliquer ? La loi dit ceci. Dans la répartition des tâches ou des responsabilités au niveau de la CEMI, il est reconnu à l'opposition le droit d'avoir quatre représentants. Ce n'est pas négociable. Parce que la loi a été promulguée. Cela veut dire que ceux qui n'ont pas respecté la volonté du législateur, mais du fait qu'il y ait le non-respect, voilà pourquoi Mouzitou... Non, mais il faut qu'il y ait sanction. Il a souhaité ou encore il a exigé la présence des idées et de nouvelles élèves. Non, mais... Exigé la présence des idées. Parce qu'il y aura six éléments Kadima ou encore la CEMI va entendre... Il n'a pas la compétence. Il y aura reconfiguration du bureau CEMI. Non, mais Kadima n'a pas la compétence. Il n'est pas le bon interlocuteur. Voyez-vous ? Ce qui est vrai. On doit éviter de donner l'impression que nous sommes dans... Notre classe politique est constituée que des délinquants et des équilibristes. Lorsque vous constatez que la loi n'a pas été respectée, vous ne pouvez pas aller négocier. Il ne faut pas dire des sanctions. Non, mais bien évidemment, il faut qu'il y ait... Il faut que vous prenez, par exemple. Donc, vous voulez me dire que la justice n'est pas au service de la nation ? Non, je veux la votre... Non, mais il y a une justice, n'est-ce pas ? Si on vous dit que la loi n'a pas été respectée, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a des gens qui sont arrêtés pour de petits dossiers dans ces pays. On viole délibérément la loi et vous voulez commencer à quémander. Non, c'est un droit acquis. C'est un droit acquis. C'est-à-dire que le fait seulement qu'il y a une loi qui répartit les tâches au niveau de l'organe qui est supposé être un organe indépendant, la CMI, on devait plutôt voir le respect strict de cette loi. Il fallait que l'opposition ait quatre et c'est ce qui est repris. Si vous avez constaté que l'AMOCA ne s'est pas retrouvée dans la CMI, c'est-à-dire qu'il y a une volonté manifeste de violer la loi et tout ce qui va s'en suivre, ce sont les sanctions. Fort malheureusement. On comprend que la justice n'existe plus. Laissez la place à la justice de faire son travail, c'est ça, c'est ce que vous... Non, exigez à ceux que la justice fasse son travail. Parce que quand vous dites laisser la place à la justice de faire son travail, dans cette justice, il y a à boire et à manger. Moi, je pense qu'on ne peut pas cautionner la violation de la loi sous prétexte de chercher à équilibrer les choses. Deuxième élément. M. Kadima est mal placé pour décider sur son sort. Parce qu'apparemment, l'opposition où M. Mouzitou s'est limité à tacler FCC Cash qui a pris le quota de l'opposition, mais apparemment, il a semblé oublier que M. Denis Kadima est le fruit de la forfaiture. Comment est-il arrivé là ? Qui ne sait pas qu'il y a un pasteur, Sonny Kafuta, qui a fait des déclarations que M. Kadima et toute la cohorte de M. Félix et Kelly avaient déjà commencé à le contacter pour le pousser à voter pour M. Kadima. À l'époque, sa candidature était portée par l'armée du salut. Il a usé de la corruption. Alors, comment voulez-vous que la CMI, qui est supposée être une instance de décision, une instance d'organisation des élections, soit dirigée par un monsieur comme Kadima et vous cautionnez cela ? C'est que j'ai constaté, il y a une sorte d'acceptation de tout ce qu'il y a eu comme forfaiture parce que j'ai vu les quatre opposants. Donc après, il faut qu'il y ait étabou le rassin et recommencer tout rassin ? Il faut qu'il y ait le respect strict de la loi. Si vous n'avez pas la culture de faire respecter la loi, il vous sera très difficile d'atteindre les objectifs. Parce que déjà, le souci dans le processus électoral, c'est la transparence. Alors, ne peut-être être transparent que quelqu'un qui n'a pas de couleur, M. Kadima est le puits de l'Udepès. M. Kadima est militant d'un parti. M. Kadima a usé de son influence et de ses relations. Ce débat n'est pas encore révolu jusqu'ici ? Non, mais si le débat est révolu, alors continue dans ces désordres entretenus, moi, je pense qu'il faut que l'on arrive à corriger les imperfections pour qu'il y ait changement. En quoi faisons-nous ? En changeant tous les bureaux CENI ? Non, mais en mettant de côté tous les éléments malicieux, tous ceux qui ont accédé au pouvoir par devoir scabreuse, tous ceux qui exercent le pouvoir en violation de la volonté de la population en ces moments-là. On parle CENI. Non, mais le pouvoir qui a permis à M. Kadima d'être là ? Qui a violé la loi électorale et la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI en se choisissant des délinquants pour le camp de l'opposition ? Ce n'est pas M. Kadima, on ne doit pas le rendre responsable de tout ce qu'il y a eu par ce que vous appelez les dirigeants. Que chacun soit responsable de ce qu'il a fait. C'est comme ça seulement qu'on pourrait espérer voir des choses être changées. On va évoluer, mais j'aurais voulu commencer par cette question que je devrais en principe poser à l'entame de l'émission. vous étiez interpellé l'autre fois par le juge bien sûr. Où en êtes-vous par rapport à ce dossier ? Bon, avant de répondre à cette question, je voudrais un peu aider notre frère, bien que je n'aime pas trop en parler, M. Kabouya. Vous savez, M. Kabouya, c'est un politicien de seconde zone. Son plus grand problème, il n'a pas la capacité d'analyse. M. Kabouya, allez poser la question à votre chef. Où en sommes-nous avec le financement de la CNE ? Parce que c'était ça, en fait, la raison, la crainte de M. Mouzitou. Il vous dit qu'il y a 500 millions de dollars qui devaient être versés dans le compte de la CNE qui n'a pas été fait. on promet à la CNE 100 millions de dollars. C'est-à-dire qu'il y a un gap de 400 millions. Toutes choses restant égales par ailleurs. Si la CNE n'a pas le fond tel que souhaité, c'est-à-dire qu'il y a déjà un déficit dans son budget. C'est-à-dire qu'il y a des opérations qui ne seront pas financées. Pouvez-vous avoir l'audace de passer à la télé et commencer à faire des incantations des déclarations ? Il se prend pour qui, c'est-à-dire qu'il n'est pas pondéré. Il n'a pas de souffrance. Il y a un problème de financement. On vous dit Routourou, Massé-Sé, et ici à Kouamoutou, il y a un problème d'enrôlement. Votre CNE avait prévu de commencer de lancer l'enrôlement à partir du 30 juin. Elle s'est rébuffée. Elle a dit qu'elle ne sera pas en mesure de procéder par ses opérations. Il y a des Congolais qui ne se sont pas fait enrôler. Trois territoires sur les 145. Et vous voulez faire quoi ? Monsieur Félix, c'est qui a effectivement l'intention de glisser. D'ailleurs, est-ce que l'île de Pesse est prête pour aller aux élections ? L'île de Pesse est-elle prête pour aller aux élections ? Non. Ça, c'est vous que dites. Alors, par rapport à un dossier en justice ? Oui, juste un point de vue. Bon, le dossier est en instruction. D'après le magistrat, on ne pouvait pas trop communiquer sur ça. Mais il y a des informations que l'on peut mettre à disposition du public. Je fais une émission, bon, j'oublie la date, mais je fais une émission avec ma soeur Tatiana Osango. Je salue au passage. On parlait d'une question épineuse sur le mécanisme de subvention de pétroliers. Voyez-vous, quand il y a le manque à gagner, on a créé un mécanisme, justement, un mécanisme de compensatoire, justement, pour éviter à ceux qui travaillent en perte. Et moi, j'ai fustigé ça. Je considérais que c'est un mécanisme qui a donné lieu à plusieurs pratiques que je considère sociéticides. J'ai pris deux cas. J'ai pris le cas de 2019 avec Caméré, parce que c'est Caméré qui avait écrit la lettre autorisant les décaissements de 100 millions de dollars et cela a donné lieu à 15 millions de décotes que M. Féry, c'est qu'il aime bien appeler la rétrocommission. J'ai pris le deuxième cas qui a fait toller de 2021 à l'époque Mme Acacia était ministre en charge de l'économie et elle avait autorisé les décaissements de 80 millions de dollars qui a certainement donné lieu à une décote de 12 millions qui équivaut à 15% parce que la pratique... En termes de rétrocommission ? En termes de rétrocommission parce que la pratique est connue et soutenue par ailleurs par M. Féry, c'est qu'il dit lors de son interview accordée à TV5 le 22 août 2019. il a dit que c'était une pratique légale. Si dans d'autres pays ce n'est pas accepté, chez nous c'est légal. Et j'étais surpris de voir madame se permettre d'aller me porter plainte. Moi, j'ai la lettre écrite par... la copie de la lettre écrite par la dame avec son annexe. Moi, je ne peux pas passer à la télévision d'ébiter des choses sans éléments. J'ai la lettre. Et puis, il y a eu plus de 50 organes de presse en ligne qui en ont parlé. Ce qui est surprenant est Nevis que moi. Kim et Actrice Presse Aidé, Zoumé, Eko, toutes ces organisations-là en ont parlé. Peter Tiani, Steve Wemby, Stanis Bouchakira, tous en ont parlé. Et ce qui est surprenant, elle n'a visé que moi. La cible est sur le jour. J'ai compris qu'il y a les dessous des cartes. Madame, vous n'êtes pas ma cible. Je ne peux pas vous attaquer. Parce que vous n'êtes pas ma cible. Mais je suis quand même sûr. C'était une parenthèse que nous allons fermer rapidement. Alors revenons. On a parlé de la CENI, le processus électorale. Il y a lieu maintenant de parler de cette question qui, par moments, satisfait les Congolais. Il y a des ceux-là qui émettent de doute encore les inquiétudes. 26 ans après, les gens ont encore le monde entier avait du mal à nous identifier parce qu'on n'était pas porteur d'une carte d'identité. Aujourd'hui, les pouvoirs actuels, avec le ministre, le VPM de l'Intérieur, Peter Kazadi, les Congolais seront à mesure de détenir ou de détenir une carte d'identité. Est-ce, y a-t-il un danger ? Je vous avais suivi personnellement. Vous avez parlé de procédures qui, d'après vous, n'étaient pas respectés. Vous avez dit que... Vous posez les questions à savoir est-ce qu'il y avait urgence ? Oui, parce que 26 ans après, je pense qu'il y avait lieu que les Congolais soient identifiés maintenant. Mais est-ce qu'on n'a pas respecté les normes, d'après vous ? Ou encore, le moment n'est pas bien choisi ? Bon, ça fait plutôt 39 ans. 39 ans depuis le dernier recensement, le 3D4. Si je ne m'habite pas, c'est ça en 1926. 26 ans, j'ai dit parce qu'après la chute de Mobutu, Kabbalah, voilà. Mais avant ça, il y avait... La dernière fois, c'était en 1984 qu'on a eu le recensement général et cela a permis à l'État, n'est-ce pas, d'avoir une idée sur l'effectif, sur la population vivant au pays. Ça a permis au ministère du Plan de faire des projections. Ça a permis au ministère de l'Intérieur d'avoir une idée sur l'évolution de la population et certainement, ça a permis aussi à l'organisation des élections parce qu'en 1984, il y a eu effectivement une élection dans le cadre d'un parti politique. Alors, quand est-ce que nous sommes résolus de faire les recensements ? Parce qu'il faut que l'on comprenne d'abord l'historique. C'était déjà à partir des Sun City. Il y a eu l'idée de faire les recensements, de connaître le nombre de Congolais pour faire des projections mais en même temps pour préparer les élections de 2006. Pendant l'époque de M. Mouzitu, il y a eu beaucoup de réunions qui ont été faites dans ce sens-là. Et c'est comme ça qu'ils ont pris l'idée de créer l'ONIP, l'Office National d'Identification de la Population. Qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent donner l'impression comme si c'était de la nouveauté. Qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Il fallait d'abord qu'il y ait des études approfondies sur la faisabilité. L'ONIP est rattaché. C'est un service sous-tutelle du ministère de l'Intérieur qui devait procéder par les recensements administratifs. C'est le recensement qui va permettre à l'État de connaître qui est Congolais, qui ne l'est pas, où vit-il, et ainsi de suite. Ce sont des éléments essentiels que nous avons besoin pour la bonne gouvernance. Ils ont eu à faire des études. À l'époque, si je ne m'abuse pas, c'était le ministre de l'Intérieur, c'était le Manu. Voyez-vous ? Le Manu a eu à approfondir les études. Apparemment, il est redé dans ça. Ils ont eu à faire des études sur la préfaisabilité et la faisabilité. C'est après qu'il a été nommé comme le DGC, je ne m'abuse pas, de l'ONU. Voyez-vous ? C'est lui qui a eu à mener tout ce que nous avons aujourd'hui comme élément d'information. Le problème, c'est que M. Félix, c'est qu'il dit, lui aussi en venant, il a voulu mener ce genre d'opération. Un, le recensement de l'identification de la population pour passer à leur toit de carte d'identité. Il y avait trois opérations. Le recensement, pourquoi ? Pour constituer la base de données, avoir toutes les statistiques et sur le Congolais et sur les étrangers. C'est après, maintenant, qu'on aura à décider sur qui doit avoir la carte. Et dans leur opération, ils avaient prévu la création de la carte d'identité. parce qu'avant d'octroyer des cartes, de délivrer des cartes, il faut que ces cartes aient un sous-bassement légal ou un sous-bassement réglementaire. Il fallait prendre un décret. Et je crois que M. Le Man a eu affaire de propositions sur ça. Tout ce que je vous dis, c'est sur les nets. Il suffit seulement d'entrer, de faire des recherches, vous allez vous rendre compte que le débat a commencé bien avant. Qu'est-ce qu'il y a eu comme obstacle ? 1. La complexité des opérations nécessitait assez que l'on fasse intervenir les services de l'état civil de nos communes. Parce qu'ils le font déjà, ces recensements-là. En ce moment-là, on allait faciliter la terre parce qu'ils créaient le NIP. et avoir un démembrement de l'ONIP dans tous les territoires, ça allait demander beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent en termes de personnel, la prise en charge du personnel, en termes de fonctionnement, en termes des opérations, ça allait demander beaucoup d'argent. C'était là les niveaux qu'on s'est arrêtés du débat. M. Féry, c'est qu'il arrive, qu'est-ce qu'il fait ? Il prévient les recensements de la population. C'était prévu pour 2002 ? Non, il a prévu. D'abord, il y a eu M. Richard Ununga qui était choisi comme les DG de l'ONIP. Il avait prévu que toutes les opérations allaient se faire en deux ans. Voilà, deux opérations conjointes, identification et... D'abord, un recensement, identification et ils ont ajouté par la suite un réel des électeurs. Et on a mis en place une commission composée de l'ONIP, de l'INS, l'Institut national des statistiques, ainsi que la CNI pour mutualiser leurs efforts en vue d'utiliser les mêmes données. Ce qui est surprenant, il n'y a pas eu d'essencement, on procède directement par la délivrance des cartes. la question épineuse, la question essentielle. Comment allez-vous procéder dans la récolte des informations ? Comment allez-vous stocker et traiter l'information ? Et quelles sont les garanties que vous avez que vous n'allez pas donner nos cartes à des étrangers ? Ce sont là les questions. Parce que jusque-là, nous ne sommes pas contre. Jusque-là. Vous êtes en joli même. Mais nous ne pouvons pas. Peut-être qu'ils vont procéder de la même manière où il y a eu la délivrance ou encore l'enrôlement des cartes d'électeur. Oui, mais apparemment, là, on va donner des cartes qu'à des majeurs. Donc, les enfants n'auront pas droit à la carte. Alors, comment voulez-vous que l'on prenne au sérieux des gens comme ça qui passent à la télévision qui ont droit à la carte ? Non, mais tout le monde a droit. Tout Congolais a droit à la carte. Tout Congolais a droit à la carte. Ça dépend maintenant de la législation. Parce que dans d'autres pays, même les enfants mignons en ont droit. Si la loi prévoit qu'on ne peut donner la carte qu'au majeur, on va donner la carte au majeur. Mais ce qui est quand même surprenant, comment pouvez-vous aller dans le sens de donner la carte qu'au majeur et dire à la population que ces données-là vont vous permettre de faire des projections économiques ? Parce que jusque-là, les tranches d'âge qui constituent la majorité de la population, jusque-là, nous ne connaissons pas. Parce qu'un enfant de 4 jours jusqu'à 17 ans révolu, certainement, n'aura pas droit à la carte. Alors, qui nous dit que sur base de l'enrôlement, on peut faire des projections économiques ? Parce que dans leur présentation, ils veulent nous faire voir que si on arrive à identifier des gens sur base de la carte, cela va permettre à ceux que nous fassions des projections économiques. faux. La certitude que nous pouvons avoir ne peut passer que par un recensement. Le recensement va nous permettre de connaître le point démographique qui est congolais, qui ne l'est pas, où habite-t-il, dans quelle zone, dans quel territoire, dans quelle commune. En ce moment-là, avec toutes ces informations exhaustives, cela va nous permettre de faire des projections. Donc, l'idée de M. Féry, c'est que d'après ce que d'aucun présente, c'est pour combattre l'infiltration. Ça, c'est ce qu'on dit en dehors des caméras. Je vous dis, dans la pratique telle que faite par M. Féry, c'est qu'il dit, cela ne peut nullement résoudre. Ça va plutôt amplifier la situation. Amplifier la situation. Ça, c'est vous qui le dites. Mais sinon, il n'y a pas eu un enrôlement. Ça, vous avez raison. Il n'y a pas eu récensement. Encore moins récensement. Je l'ai dit récensement ou encore d'indiffération de la population. En quoi c'est dangereux la carte en question ? Est-ce que la dite carte présente-t-elle de risques ou encore de dangers ? Ou encore, est-ce qu'il y a un flou qui plane tout autour ? Bon, la carte elle-même, je ne l'ai pas palpée. Je ne peux pas l'attaquer. Voyez-vous ? Parce que pour l'attaquer, je dois avoir la carte. Voir si elle ne peut pas être falsifiée. Voyez-vous ? Il faut qu'il y ait des mécanismes et des sécurisations de la carte pour qu'il n'y ait pas de production. Ça aussi, c'est un élément essentiel. Mais c'est que nous, nous pouvons analyser de première vue. Qu'il y ait recensement. On doit déployer des gens avec des équipements. On doit arriver à collecter les données, à les transférer dans un serveur. d'abord, dans le premier serveur et les serveurs seront là. oui. Là où on va constituer la base des données. C'est ça, en fait, l'essentiel du recensement et même de l'identification. Ces informations doivent passer par un réseau. Parce que tout ce qui est comme data aujourd'hui, ça passe par le réseau tel que, on ne peut pas les citer, les opérateurs qui sont là. qu'il a garanti que l'on peut nous donner que ces informations ne seront pas trafiquées. Parce que je me souviens à l'époque de M. Comment j'ai cité son nom ici ? Lumanu. À l'époque de M. Lumanu, on voulait avoir un réseau spécifique pour le ministère de l'Intérieur afin de bien gérer les informations. Quelle est la solution à porter ? Deuxième élément. Nous sommes dans un système déclaratif. Parce que ça sera certainement la première base de données. Peut-être si on peut déjà aller dans les hôpitaux, dans le commune, avoir des groupes d'informations qu'il y a sur certaines personnes qui sont faites enregistrer, et puis on va chercher à corriger pour les autres. On n'a pas de base de données fiable. Tout celui qui viendra avoir la carte, c'est ce qui a été fait pour la carte de lecteur. La personne vient déclare son identité. La personne peut déclarer son âge, la personne peut déclarer son nom, celui qui est là n'a pas des éléments de preuve. Ça va donner lieu à des enregistrements massifs et certainement on va passer par des fausses informations. Ce qui fait quoi ? Ceux qui vont y aller certainement auront à apporter certains éléments pour se faire identifier. Or, à la CENI, qu'est-ce qu'on a constaté ? vous venez avec trois témoins que vous pouvez trouver même sous place. On négocie les témoins sur place. Moyennant 5 000 francs. Vous arrivez, on vous enregistre. Alain Bonnetoua, j'arrive. Monsieur, comment vous appelez ? Félix Antoine Tiseké de Tchulombo. La personne qui est là, s'il ne connaît pas Félix Antoine Tiseké de Tchulombo. Vous êtes de quelle tribu ? Je suis de Malangie. Il va écrire, il est de Malangie de l'Angola. Lui-même, la personne ne sait même pas qu'il Malangie c'est en Angola. Vous savez que dans ces mécanismes-là, nous risquons de donner la carte d'identité. C'est le bon cet exemple. Continuons, oui. Non, mais l'exemple est le plus plausible. Vous ne pouvez pas rassurer, vous rassurez que vous allez bien faire le chose. Moi, j'ai pensé que le retard que nous avons connu, parce que depuis qu'il est entré, il en parlait. Le retard que nous avons connu, c'était justement pour approfondir les études de faisabilité. Aujourd'hui, il est fait avec précipitation. M. Félix Séké dit où est le serveur là où on va mettre toutes les données. C'est où ? C'est où ? M. Félix Séké, où est le réseau ? En quoi il y a précipitation après vous ? Non, mais le préalable n'étant pas un rempli, on ne peut pas qu'il y a précipitation. C'est-à-dire qu'il veut en faire un sujet électoraliste. en oubliant que notre pays est infiltré, en oubliant qu'il y a des accords que Louis a signés avec maladresse, qui donnent lieu à la réinsertion, réintégration de ceux qui sont présentés comme des réfugiés. Ici, il y a des étrangers qui nous causent du tort. si on n'a pas enrôlé à Outourou à Massé, c'est justement parce qu'il y a une dévendication à caractère identitaire. Alors, comment pouvez-vous aller traiter une aussi grande question avec autant de maladresse ? Quelle est l'urgence aujourd'hui de procéder par la carte ? Pourquoi n'avoir pas fait le recensement ? Pourquoi avoir sauté l'étape du recensement ? Qu'est-ce que vous proposez à la place ? Son départ. Son départ parce que je ne vois pas qu'est-ce que l'on pourrait faire pour la carte. Non, mais il y a une décision qui est de la procédure. Il y a une décision de l'État. Il ne le fera jamais. Monsieur Félici, c'est qu'il ne peut pas respecter la procédure. Impossible ! Monsieur Félici, c'est qu'il a signé un accord au niveau de EAC acceptant à ce qu'il y ait réinsertion, réintégration de ce qu'ils appellent les réfugiés. Monsieur Félici, c'est qu'il considère que le Banyamoulé ne sont des Congolais. Il a créé une tribu. Monsieur Félici, c'est qu'il a dit que le Rwanda était son frère. Ça veut dire que tous ces éléments-là concourent au bien-être du Rwandais. C'est que nous, nous voulons. Nous ne sommes pas contre. Vous voyez les Rwandais partout. Non, mais je vois son frère à la tête du pays. Vous avez parlé de la base de données. Vous oubliez qu'ils avaient dit ou encore qu'ils avaient promis, je parle au niveau du ministère de l'Intérieur, bien sûr, qu'ils vont prendre les éléments ou encore la base de données au niveau de la CINI, ils vont s'en servir. Oui, mais attention, là aussi, il y a à boire et à manger. N'est-ce pas qu'il y a eu des gens qui ont été extirpés de la liste ? N'est-ce pas qu'il y avait une procédure déclarative ? Déclarative. C'est-à-dire que les gens se sont déclarés de Congolais. Quels sont les garanties qu'ils se sont déclarés ? Qui nous dit que les informations qui sont là sont fiables ? Y a-t-il eu un contencié de liste ? Vous pouvez mal écrire mon nom et puis vous publiez ? Est-ce qu'on a publié, on a affiché le nom de ceux qui sont faits en relais dans le bureau, dans le centre ? Est-ce que dans la... Après la... Est-ce que... C'est-à-dire qu'il m'a promis sans se faire ? Alors, vous comprenez ma crainte alors ? Il a promis. C'est-à-dire qu'on va gérer le pays par rapport à ses sauts d'humeur sur le domaine de l'opposition. Il fallait louer les autres, les quatre là. Et si l'opposition n'avait pas déclaré, n'avait pas exigé, n'est-ce pas une obligation légale ? N'est-ce pas là une obligation légale ? C'est-à-dire qu'on gère le pays avec des sauts d'humeur ? C'est le même procédé tel qu'on a fait dans l'enrôlement, on risque d'hortoyer des cartes aux étrangers. Ce que je vous dis, ce n'est pas que je l'ai inventé. Lorsqu'on faisait l'enrôlement, il y a eu des gens qui ont empêché à certaines personnes de se faire enrôler parce qu'ils avaient un problème de faciès. Est-ce que vous savez que dans notre constitution, dans notre loi de 2004 portant la nationalité congolaise, il y a le Congolais par acquisition ? Il y a non le Congolais d'origine. Quels sont les éléments que ces gens-là vont apporter ? Pourquoi n'avoir pas procédé par le recensement ? Qu'est-ce qui a manqué pour que M. Félix fasse le recensement ? C'est pourquoi le faire maintenant ? Ce qui est prioritaire le recensement ? Non, mais le recensement permet d'abord de constituer la base des données. Et après, on va identifier qui ont droit à la carte. On peut procéder par l'identification directement. Mais ce qui pose problème, c'est que on va identifier que ceux qui ont droit à la carte, est-ce que dans leur procédure, on va aussi identifier les enfants, on va donner les cartes aux enfants ? Sinon, c'est-à-dire que ces données-là ne vont servir à rien. parce qu'en réalité, si on projette pour 2028, on doit recenser dans cette base de données, on doit avoir des enfants de 12 ans parce qu'après 6 ans, ils vont atteindre 18 ans. Si vous ne prenez pas les enfants de 10 ans, 8 ans après, parce que si nous prenons aujourd'hui, nous sommes en 2023, on va organiser les élections. Les élections de 2028, c'est dans 5 ans. Alors, est-ce qu'on va aussi donner des cartes aux enfants de 12 ans ou 13 ans pour que l'on sache qu'effectivement, ça va nous servir en 2028 ? Dernière question, c'est... Comprenez que M. Féry, c'est qu'il est dans la logique de permettre aux étrangers d'avoir nos cartes. S'il n'a pas cette logique, il doit s'apaiser. C'est ça votre conclusion ? Il doit s'apaiser. Donc, c'est ce qui vous guette. Non, mais effectivement, c'est légitime. Il doit s'apaiser. C'est une question sensible. Ne me dites pas que tout ce que nous avons dénombré comme mort. Plus de 15 millions de victimes. Aujourd'hui, on va accorder un chèque en blanc à ces gens parce qu'ils ont peur de perdre son siège. Non ! Ce que je fais, c'est qu'il passera. Et il passera certainement. Je souhaite même qu'il passe aujourd'hui. Nous, nous avons besoin de donner à notre population une bonne carte, une bonne base de données. C'est ce que nous souhaitons. Mais pas à n'importe quel prix. Pourquoi faire des choses à la précipitation ? Mais ce fait, c'est que vous semblez oublier que vous avez créé, il y a eu un protocole entre le NIP, la CNI et l'INS. Alors, comment vont-ils travailler ? Et c'est ce que je veux aussi poser comme question. Où est passé M. Richard Hulou ? Lui qui était présenté comme l'expert des experts. Lui qui était le DG de l'ONIP. Où est-il passé ? Vous allez comprendre... Licencié d'après certaines sources. Oui, licencié pourquoi ? Ben, la raison, j'ignore. Non, mais il faut connaître. Je voulais prendre la dernière question. C'est par ici qu'on va séparer ces rapports avec l'insécurité qui sévit au pays. Mais je voulais parler de Kinshasa, phénomène kidnapping. Hier, la police a su mettre la main sur certaines personnes. Kinshasa n'était pas comme ça hier. Aujourd'hui, ça craint en tout cas. Oui, mais Kinshasa aussi n'était pas géré par un gouverneur tel que nous l'avons aujourd'hui. Kinshasa n'était pas... Il n'y avait pas un président comme M. Félici Kéz. Vous êtes surpris ? Si vous voulez résoudre le problème de l'insécurité, commencez d'abord à résoudre le problème du système de sécurité. Nous avons le bureau 2. Nous avons la police de manière générale. Nous avons l'ANER. Nous avons le déniable. Nous avons les autres services non connus. Comment fonctionnent-ils ? Comment arrivons-nous à recruter ? Comment gérons-nous la circulation des armes dans ces pays ? Comment gérons-nous la circulation des véhicules dans ces pays ? Il y a des véhicules qui n'ont pas de permis de carte rose. Je ne sais pas si on peut délivrer facilement les cartes rose parce qu'apparemment la plupart des véhicules n'ont que les volets jaunes. Les volets jaunes, oui. On n'a pas de permis de conduire. On n'a pas de personnel formé dans la police de qualité qui peut faire bien le travail. La corruption gangrène la société. Et vous êtes surpris ? Moi, j'ai appris quelque chose en suivant un film Chasse à l'homme de Jean-Claude Van Damme. Vous savez pourquoi ils avaient la facilité de trouver des gens pour les prendre comme des gibiers ? Parce que la plupart de ceux qui étaient si bien étaient des pauvres. Et vous savez pourquoi ça passait inaperçu ? Parce que la plupart des dirigeants étaient corrompus. Voyez-vous ? Ils étaient corrompus. La corruption a atteint son paroxysme. Aujourd'hui, il est difficile de rendre justice aux gens. voilà pourquoi la population elle-même commence à se prendre en charge. Quand vous parlez de police, la plupart de ceux qui ont été arrêtés ont été arrêtés par le peuple. Ce n'est pas la police. Et parmi les gens là, les assaillants, il y a des policiers là-dedans. Il y a des militaires, des hommes en armes qui font des opérations. Est-ce que le gouvernement, l'État, est démissionné ? On nous apprendra aussi qu'il y a des juristes là-dedans. Non, mais attendez, mais c'est tout un réseau. C'est tout un réseau. C'est ce qu'on appelle COP, la corruption. Le pays est pourri. Parce que, justement, il y a des corrupteurs en chef. Quand je vous dis, il faut que l'on apprenne à respecter la norme, c'est le respect de la norme qui garantit la sécurité. Ce ne sont pas les incantations que vous voyez là. Pour être en sécurité, il faut que la loi soit respectée. Voilà pourquoi l'article 150 de la Constitution dit le juge, les courts et les tribunaux ont pour mission de garantir les droits et libertés. Si le juge, eux-mêmes, sort dans l'insécurité, comment voulez-vous que le pays puisse fonctionner normalement ? La plupart de ceux qui sont morts aujourd'hui, prendre quelqu'un à bord de ma voiture, ça devient très difficile. Très difficile. Vous pouvez prendre quelqu'un de bonne foi et de bon, enlevez, mais on vous arrête et vous serez condamné, même si vous êtes innocents. Parce que le pays est pourri. Justement parce que vous avez tous consomné la forfaiture électorale. Incapables de donner à la police, à l'armée, le moyen nécessaire pour faire leur travail. Mais les Séniétés vont battre son plan des planus de temps, ce n'est pas seulement à l'époque. Oui, mais les kidnappings aujourd'hui prennent de l'ampleur parce que les services sont défaillants. Mais ne soutenez pas ça, cher ami. Non, je ne soutiens rien. Non, mais ne soutenez pas. C'est pouvoir, c'est un cancer. C'est un cancer actuel, avec cet ampleur, où on prend des enfants même à l'école, où on veut kidnapper une femme à côté d'un corps militaire. Peut-être que c'est orchestré par la politique pour saboter les régimes qui c'est. Ou peut-être aussi orchestré par le régime pour faire intimider les autres aussi. C'est aussi plausible. C'est l'affaire de l'élection. Qui ont le moyen de faire échec à ce genre d'opération ? Depuis qu'ils ont commencé, on a déjà cité qui dans l'opposition. Il y a les stratégies qui sont mises en place pour mettre fin. Déjà, j'ai dit tantôt qu'ils ont... Ah, on met les stratégies aujourd'hui pour mettre fin. Aujourd'hui pour mettre fin. Ça a commencé, ça fait plus de deux ans. Il est demandé à la population de collaborer. Si vous voyez le mouvement 6P, il y a l'air de signaler à la police. Oui, il est aussi demandé à la police de bien faire son travail lorsqu'on vous présente quelqu'un. Rassurez-vous que la personne est réellement ce qu'on dit de lui. Parce qu'on risque aussi de faire arrêter des innocents. Alors, bonjour, merci d'être venu. C'est à moi de vous. C'est la fin de cette émission. On peut vous retrouver prochainement pour d'autres questions d'actualité, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Vous êtes le président ou encore le coordonnateur de le BAT, c'est ça ? Je suis le président national du parti Les Vons-Nous et Bâtissons les BAT en abrégé et coordonnateur de la nouvelle classe politique de l'opposition. NCPO. Et nous posons à Pantaté. On n'a pas de choix. C'est la fin de cette émission. Merci à Brandon Milalo pour la réalisation. Merci à Blaise Ndombé qui était du côté de la régie finale. On va vous retrouver demain à la même heure. Avec le même plaisir pour un nouveau numéro. À 18h, ça sera la rédiffusion. Les internautes, abonnez-vous, massivement en tout cas.